Chère Frédéric Salen, je suis très heureux de vous retrouver. On s'était déjà rencontrés à propos d'une édition d'écrit de la Première Guerre mondiale aux éditions Wehrich dans une époque antérieure et à d'autres occasions aussi. Ici, c'est en fin de compte un événement éditorial qui nous réunit, puisqu'il ne s'agit pas moins de la réédition dans la collection bouquins, une sorte de la pléade numéro deux, je dirais, de Drôles de voyage et autres romans de Drieux-Larochelle, dont vous êtes, avec Stéphane Guégan et Julien Hervier, le troisième éditeur, le troisième directeur de cette collection. Alors, ma première question, est-ce que c'est un honneur qui vous est fait de travailler à l'établissement de cette collection, ou est-ce que vous prenez ça plutôt comme l'aboutissement du travail scientifique que vous menez en matière de littérature ? Merci d'abord de m'accueillir, cher Jean, merci beaucoup. Donc, je prends ça comme un véritable honneur, dans la mesure où le projet s'est mis en route il y a deux ans, deux ans et demi, un tout petit peu, je pense, avant le début de la période Covid, à la faveur d'une rencontre avec Stéphane Guégan, et que j'ai rencontré pour la première fois en compagnie de Julien Hervier, que lui, je connais depuis, bon, je dirais, allez, plus ou moins une dizaine d'années. Et donc, en discutant entre nous, a jailli l'idée de faire un travail commun autour d'un auteur qui nous passionne et qu'on estime devoir être remis en avant, même si, comme vous l'avez signalé, il y a déjà le volume de la Pléiade, évidemment, qui existe en ces termes. Mais donc là, l'idée, c'était de travailler ensemble, non seulement pour peut-être proposer ces romans, ces nouveaux romans, mais notre première idée, c'était, vous avez vu que dans le volume bouquin que j'ai ici sous la main, une partie du volume, pas la moitié, mais une bonne centaine de pages est occupée par un dictionnaire Drieux. On y reviendra. OK, mais donc c'était le projet de départ, ça c'était le projet de départ de peut-être faire un dictionnaire Drieux et très rapidement, ça a évolué dans l'idée de reproposer les six romans qui, eux, n'avaient pas été retenus dans la Pléiade pour diverses raisons. Et donc, c'est vrai que le volume complète un peu cette édition. Donc maintenant, les personnes qui voudront disposer de tout Drieux, en plus dans de belles éditions, pourront avoir évidemment le beau volume de la Pléiade et le beau volume de chez Bouquin aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qui sont Stéphane Guégan et Julien Hervier dans leur filiation liée à Drieux, à la connaissance de l'œuvre de Drieux ? Alors, bon, le maître d'œuvre, on peut dire, est un peu notre guide en matière d'études rochelliennes, c'est Julien Hervier, évidemment. Donc, comme j'ai dit, moi je le connais depuis une dizaine d'années dans le sillage de précédents travaux que j'ai menés autour de Drieux. Et donc, Julien est un immense connaisseur de l'œuvre de Drieux-La Rochelle. Et avant tout, de Ernst Juncker, dont il a été le traducteur et donc le passeur aussi. Il a travaillé d'ailleurs à l'édition des volumes de la Pléiade, des journaux de guerre de Ernst Juncker. Et puis, il a surtout écrit, dans la fin des années 70, je perds la date exacte, mais une thèse qui met en relation Ernst Juncker et Drieux-La Rochelle face à la guerre, face à l'événement de 14-18, face aux événements de 14-18, et comment cette tragédie historique va conditionner tout leur rapport à la littérature, au monde et aux êtres. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, la personnalité qui, moi, m'a énormément nourri depuis tout ce temps autour de Drieux et qui a eu la très grande gentillesse, toujours la grande bienveillance d'accueillir mes travaux, mes modestes travaux sur Drieux, parce que, bon, voilà, moi, j'avais déjà fait une petite monographie autour de Drieux, j'avais fait divers articles. Mais évidemment, maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, travailler un projet comme un volume chez Bouquin, évidemment, c'est prendre toute autre dimension. Et quelques mots sur Stéphane Guégan ? Alors, Stéphane Guégan, il travaille comme directeur de collections et de projets au musée d'Orsay, notamment, et c'est un très, très grand connaisseur de l'histoire de l'art et de la littérature du 19e, du 20e siècle. Il anime un blog qui s'appelle Moderne, qui est un modèle, je dirais, de blog littéraire, avec des lectures, donc c'est un passionné, je disais tout à l'heure, de figures littéraires du 19e siècle, très grand connaisseur de Baudelaire, de Proust, enfin, chaque chose qu'il approche, il l'approche en plus avec une touche très personnelle, une patte, j'ai envie de dire, une griffe même, très personnelle. Et donc, là, quand on a discuté de ce projet à nous trois, on s'est rencontrés vraiment pour la première fois ensemble avec Julien, on a tout de suite compris qu'on était à la fois, chacun à sa façon, très, comment dire, très motivé par cette approche de Drieu, et que nos approches allaient être complémentaires, nos regards allaient être complémentaires, sans doute, voilà, parce que nos trajets respectifs sont assez différents. Est-ce que ces trajets respectifs différents se retrouvent dans, d'une part, le choix des entrées dans le dictionnaire, puisque vous avez évoqué ce dictionnaire où on vous retrouve, vous, sur certaines entrées, mais vos deux confrères également, et dans le choix de la présentation des romans ? Oui, ou dans le choix même des romans que nous allions traiter, voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, je me suis occupé, donc, de l'homme couvert de femmes et de l'homme à cheval. Et par exemple, voilà, pour illustrer vraiment le propos, Stéphane s'est occupé de drôles de voyages et de… Allez, pardon, j'ai un petit blanc, pardon. Les chiens de paille. Les chiens de paille, oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Les chiens de paille. Donc, ce sont des romans qui mettent en scène des drieux très, très différents, mais en même temps, par exemple, dans « Drôles de voyages », il y a toute une réflexion sur la peinture, notamment, le rapport à l'art. Et donc, Stéphane Guégan était évidemment tout à fait enthousiaste à l'idée, enfin, il a pris ce roman que moi, avec lequel, moi, j'ai justement un rapport beaucoup plus difficile. Je n'apprécie pas tellement ce texte de Drieux. Donc, on s'est répartis un peu le travail en fonction, non seulement, en effet, de certaines affinités textuelles et aussi, peut-être, je pense aussi, par exemple, que Stéphane a beaucoup aimé travailler sur « Les chiens de paille », qui est le roman, on va dire, pré-testamentaire de Drieux, parce que c'est le dernier qu'il a publié. Après, il va écrire « Les mémoires de Dirk Krasp », qui, lui, est dans le volume de la Pléiade et qui offre une espèce de portrait de Van Gogh, enfin, un portrait un peu biseauté, comme ça, d'un personnage qui est, en fait, le peintre Van Gogh. Et donc, c'est un roman qui parle d'un certain état de la France, d'une certaine identité française fragmentée, comme ça, au moment du désastre. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui, lui, lui parlait beaucoup plus et qui l'a beaucoup mieux traité que moi, j'aurais pu le faire. Donc, voilà, à ce niveau-là. Donc, on s'est répartis vraiment les choses. On a discuté entre nous un peu, je vais dire, entre… Oui, ça a été un peu entre copains, quoi. Voilà, on s'est répartis des choses. Ça s'est fait sans heure, très naturellement. Et puis, en plus, on a dû travailler, dernière petite chose, très souvent à distance à cause des contraintes du Covid. Donc, on s'est très peu vus, à part au moment fondateur, je veux dire, du projet. On s'est peut-être vus deux fois avant vraiment ensemble. Et puis après, on ne s'est plus vus qu'à distance ou avoir des contacts par mail. Alors, encore une petite question éditoriale sur la machinerie des éditions bouquins. La collection est dirigée par Jean-Luc Barré. Quel était son rôle à lui ? On sait qu'il est aussi un lettré particulièrement pointu. Alors, est-ce qu'il intervient ou pas dans votre travail ? Non, il n'intervenait pas dans le travail, enfin, je veux dire, dans le volume, proprement dit. Mais c'est au fruit des discussions. Bon, moi, je suis un peu excentré par rapport à Stéphane et à Julien qui, eux, sont à Paris. Et c'est eux qui ont surtout discuté vraiment de l'état d'avancement du projet pour, voilà, pour l'intégrer dans la collection. Mais évidemment, oui, Jean-Luc Barré est un personnage. Moi, j'ai eu un contact avec lui il y a plusieurs années de cela. Là aussi, c'était un contact épistolaire, mais qui avait débouché sur un entretien, sur sa biographie de Dominique Deroux. Et puis, oui, c'est un très grand biographe, très fin lettré. Donc, oui, il a évidemment adhéré à ce projet de façon tout à fait magnifique. Alors, pour entrer dans le volume propre de manière plus intense, ce que je vous propose, c'est peut-être d'évoquer les deux romans que vous vous êtes attribués, enfin, qui vous ont été attribués, « L'homme couvert de femme » et « L'homme à cheval », et aussi d'évoquer deux ou trois entrées qui vous sont attribuées dans le dictionnaire. Alors, peut-être « L'homme couvert de femme », un roman dédié à Aragon, ce qui nous dit aussi quelque chose sur les débuts littéraires de Drieu, dont on sait par la suite que son cheminement s'est éloigné, et en tout cas des convictions politiques de Aragon, c'est son premier roman, et c'est celui-là dans lequel il crée ce personnage de Gilles qui est en quelque sorte son miroir. Alors, dites-nous un peu comment vous nous présenteriez cela. Ces deux romans qui, en fait, mobilisent le mot « homme », c'est assez surprenant qu'il se situe aux deux points, je vais dire, enfin, à deux points extrêmes de la production de Drieu, puisque le premier se situe au cœur des années 20, c'est le premier roman que publie Drieu, « L'homme couvert de femme », et là, comme vous le rappelez, il met en scène un double romanesque qui tantôt s'écrira, enfin, on va dire sans S ou avec S, certains disent au pluriel ou au singulier, mais enfin, bon, c'est vrai que cette marque du S est assez énigmatique, cette présence du S est assez énigmatique, d'autant plus qu'aussi, on peut faire le jeu de mots entre, pour Gilles, on peut faire le jeu de mots entre « je », « il », on peut dire que c'est la fusion entre les deux pronoms « je » et « il ». Donc, il y a toute une petite exégèse qui pourrait se mener là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que les deux romans arrivent à des moments clés, évidemment, du parcours de Drieu, puisque le premier va le lancer sur la scène littéraire, pas toujours avec grande chaleur, parce que là, la réception critique ne va pas être nécessairement très enthousiaste, mais elle va le mettre dans un, on va dire, déjà lui forger une identité littéraire dans le panorama français de l'époque, parce que c'est un roman, c'est une plongée dans une couche de la société, dans une, c'est un portrait de la jeunesse française aussi, d'une certaine génération, d'une certaine génération française, et donc là, Drieu se fait déjà, dans ce roman-là, il va commencer à disséquer déjà, à travers ce regard qu'on lui prête très souvent, très lucide finalement, sur les personnages, sur ses contemporains, il va commencer à disséquer les traits de la société de son temps, d'une génération dont lui-même fait partie finalement, parce que le personnage de Gilles, même s'il y a un petit décalage chronologique par rapport à l'âge, à son âge entre le personnage romanesque, je veux dire, et l'auteur, ça reste un personnage qui a une vingtaine d'années, voilà, au sortir de la guerre, et donc qui arrive dans un monde fragile évidemment, puisqu'il est en train de se reconstruire après la guerre de 14-18, alors ce qui est très étonnant avec l'homme couvert de femme, c'est que c'est le premier roman de Drieu qui va très souvent mobiliser, c'est le cas de le dire, la guerre dans ses textes, soit dans ses essais, soit même dans ses autres romans postérieurs, je pense au roman Gilles qui s'écrit avec S, bon, en 1939, mais dans l'homme couvert de femme, il y a extrêmement peu de traces de la guerre, il n'y a aucune scène de tranchée, il n'y a rien du tout, on est vraiment dans un rapport, une analyse presque sociologique, je veux dire, des rapports dans cette bourgeoisie, dans cette jeune bourgeoisie un peu désœuvrée, qui flotte comme ça sur l'époque, et donc Drieu, enfin Drieu, je dis Drieu, c'est à l'absus, Drieu-Gilles observe ça avec acuité et en même temps participe de ce mouvement. Et l'homme à cheval, lui… Avant d'arriver à l'homme à cheval, encore une question sur l'homme couvert de femme, qui est son premier roman, est-ce que l'on peut déterminer ce qui a motivé Drieu à passer à la forme romanesque, pour justement faire le portrait d'une société dont il est contemporain et dont il est protagoniste aussi ? Mais je pense que… Et ça, c'est quelque chose… Oui, en effet, Drieu commence en littérature en 17 avec des plaquettes de poésie, il a déjà, au moment de son premier roman, des essais à son actif, mais c'est son premier roman, donc quand il a déjà, oui, quelque chose comme 25 ans, plus ou moins, enfin un peu plus, et c'est vrai que ce passage, je crois, au roman vient du fait qu'il y a chez Drieu la tension permanente de proposer à son époque un miroir, un miroir de son temps, un regard sur son temps, sur son époque et une mise en scène aussi de ses caractères. Il est parfois très proche, je trouve, dans son écriture d'une veine française qui s'appelait au 19e siècle la physiologie, qui avant a été endossée par la bruyère dans les caractères, justement. Il y a un côté très… Même si c'est larvé chez Drieu, ça ne provoque jamais la grande rigolade, mais il y a un côté satirique chez Drieu, mais en pointe sèche. Et donc, je crois que l'art du roman vient du fait qu'il y a ce jeu sur la narration, dont vous parliez tout à l'heure, avec le double romanesque, l'émergence d'un double comme ça qui ne peut exister qu'à travers le roman, parce qu'en tant que poète, Drieu est poète. Drieu, c'est l'auteur d'interrogations de fond de cantine, il n'y a pas de mise en scène de soi. Tandis que dans l'autre, dans la version, on va dire, romanesque, il y a une mobilité sociale qui est permise, il y a une mise en scène, justement, de ses contemporains qui est beaucoup plus autorisée à travers ça, plutôt qu'un regard poétique sur les choses. Et le passage de l'essai au roman, par rapport au passage de la poésie au roman, est-ce que ça apportait quelque chose, une sorte d'outil supplémentaire à la perception et à la manière de voir la société de Drieu ? Oui, je pense. Maintenant, Drieu a toujours, enfin, maintenant, les essais ont évolué, évidemment, mais Drieu a toujours oscillé entre l'essai, le roman, donc j'ai plutôt l'impression que c'est une dynamique qui va s'installer. Le roman ne va jamais supplanter l'essai chez Drieu. Il ne va pas faire de la poésie, des essais, du roman, non, il est vraiment en permanence entre les genres et parfois même, les genres au sein même d'un même texte, au sein même d'un texte, sont brouillés. Il intègre dans certains romans, peut-être pas dans L'Homme couvert de femme, mais des propos plus, on va dire, théoriques ou réflexifs sur les choses et dans ces recueils d'essais ou d'articles, parfois, il y a des mises en scène de dialogues qui sont très théâtraux aussi, parce qu'il va toucher un tout petit peu au théâtre, mais il y a des mises en scène théâtrales de dialogues entre personnages. Donc, je veux dire, il y a un croisement permanent chez Drieu, qui parfois est une indécision et qui parfois, pour certains, peut apparaître comme une maladresse d'écriture. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il écrit finalement ? Est-ce qu'il écrit un roman d'idées ? Ou est-ce qu'il écrit un essai romanesque ? Bon, qu'est-ce que c'est ? Mais en même temps, ce mélange, à d'autres moments, fonctionne comme une alchimie assez étonnante et originale pour l'époque. C'est un tas d'erreurs à proposer ce genre de littérature. Parfois, Monterland aussi faisait ce genre de mélange, un peu de côté un peu aventureux dans sa production littéraire. Alors, L'homme à cheval, c'est dans les derniers romans, dans les dernières productions éditées, en tout cas, de Drieu. Pourquoi vous avez choisi celui-là et le premier, en quelque sorte ? Parce que, alors, autant L'homme couvert de femme, ça m'apparaissait, quand je l'ai relu, comme un titre. L'homme, je trouvais dans le titre L'homme couvert de femme, ne concerne pas nécessairement le personnage de Gilles, mais concerne plutôt, justement, la valeur générique homme, enfin, le personnage générique de l'homme. L'homme couvert de femme, c'est un peu une vision de cette submersion, comme ça, un peu, même un peu angoissante de l'homme qui n'est pas du tout dans un jeu, qui n'est pas un donjuan. Ce n'est pas un donjuan, c'est plutôt même quelqu'un qui est souvent dans le fiasco. On est plutôt du côté stendalien. Et L'homme à cheval, par contre, là, c'est vraiment lié au personnage qui est mis en scène, de ce personnage révolutionnaire qui veut reconquérir une Colombie rêvée, finalement, une Colombie tout à fait imaginaire, et prendre la tête d'un nouvel empire au sein de cette configuration de pays d'Amérique latine. mais Audrieux est allé une fois en Amérique du Sud, pas en Colombie, mais bien en Argentine, là où il a eu l'occasion de prononcer des conférences à la fin des années 30, et où il a rencontré Victoria Ocampo, notamment, où il a eu une relation avec elle. Mais je veux dire, dans L'homme à cheval, on est plutôt dans une espèce d'allégorie. C'est un roman dans lequel il ne faut pas chercher une espèce de vérité historique. On n'est pas dans, par exemple, comme dans Nostromo de Joseph Conrad, on n'est pas vraiment dans la même véracité, dans le même vérisme. L'idée, c'est de mettre en rapport des figures, des figures au sens vraiment principiel, essentiel du propos, pas des figures romanesques, pas des personnages romanesques, mais des figures qui incarnent le pouvoir, la poésie, entre cette amitié et cette espèce d'échange qu'il y a entre le révolutionnaire et le poète, Philippe, qui vraiment tisse un rapport, un binôme, comme ça, une dynamique tout à fait particulière. Et donc, ce roman est vraiment, oui, Drieu disait, c'est mon petit fruit tardif, parce qu'en fait, c'est un roman qu'il aurait pu écrire ou qu'il aurait peut-être déjà, auquel il réfléchissait déjà au moment où, dans les années 30, en 1934, il va se tourner vers les régimes autoritaires et véritablement avoir un compagnonnage avec un des mouvements autoritaires français et totalitaires de l'époque, qui est donc le PPF de Doriot, le Parti populaire français de Jacques Doriot. et finalement, le parcours politique de Drieu, avec ses enthousiasmes pour des figures fortes de chefs, la recherche d'un chef telle qu'elle est définie dans l'idéologie fasciste, la recherche d'un chef, la désillusion aussi, tout ça est mis en scène dans « L'homme à cheval » qui est un roman de 1943, donc en pleine guerre, au moment où il a renoué avec le PPF, mais dans une toute autre optique que celle qui était du premier tournant de 1934, en fait. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'on pourrait entrer dans le dictionnaire, il nous reste quelques minutes, peut-être entrer dans le dictionnaire avec deux entrées qui finalement vont se raccrocher à ce que vous venez de dire à propos de « L'homme à cheval » et des engagements de Drieu. Alors, j'ai choisi deux entrées dont vous êtes l'auteur, la première sur l'écrivain Céline et la deuxième sur le communisme pour arriver à deux extrêmes en quelque sorte. Alors, Céline, vous en êtes un spécialiste aussi puisque vous avez consacré une thèse à Céline. Alors, en quoi est-ce qu'une entrée Céline est pertinente dans le dictionnaire Drieu ? Est-ce que ce n'est pas ce qui permet d'envillager l'ensemble de l'accueil qui a été réservé à Drieu et de cette espèce de côté sulfureux qu'il y a encore dans l'image que l'on peut avoir aujourd'hui du Drieu de l'époque ? Tout à fait. Juste une toute petite correction, je n'ai jamais fait de thèse sur Céline, mais... Ah, pardon. Je fais des recherches personnelles, mais je ne sais pas. Je sais juste ça. Mais mon mémoire de fin d'études portait sur Céline. Mais donc, c'était... Donc oui, Céline, bon, c'est important parce que pour Drieu, il représente quelque chose. Pour Céline, Drieu ne représente pas nécessairement une révolution, surtout pas stylistique, parce que Céline considérait qu'il était finalement le seul à avoir introduit une nouveauté dans la langue française et dans la littérature française des années 30. Donc, il était assez monopoliste pour ça. Il a pu justifier, on peut t'en dire. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, à certains égards, oui. Maintenant, je crois que c'est une entrée qui a paru indispensable, même s'il y a, par exemple, Drieu n'est déjà pas un très prolifique épistolier. Ce n'est pas quelqu'un qui a une correspondance. Une grande partie de sa correspondance a d'ailleurs disparu dans un incendie de garde-meubles. Donc, on a très peu de traces de ces échanges, mais il y a très peu d'échanges attestés entre Drieu et Céline à ce niveau-là. Et Drieu a toujours, lui, dans ses écrits critiques, mis en avant, évidemment, Céline, alors qu'esthétiquement, ils sont, je ne vais pas dire aux antipodes, mais ils sont assez étrangers, l'un à l'autre. Drieu n'a jamais prétendu faire de l'oral populaire dans sa littérature, dans ses romances. Céline, par contre, lui, bouscule toutes les conventions et réinsuffle, vraiment, oui, redonne un souffle à la littérature française avec cette dimension parlée, orale, etc., et musicale aussi. Drieu n'est pas du tout dans la même esthétique, mais je crois que c'est intéressant, justement, de voir comment ces deux personnages-là vont être mis en... Alors, le point commun qu'ils ont, c'est d'avoir connu la guerre. Mais là, on pourrait aussi parler très, très longuement de ça, parce qu'ils ont connu deux guerres très différentes, alors que Céline, lui, oui, ils sont engagés tous les deux en août 14, c'est clair, mais Céline va rester trois mois, peut-être opérationnel, et puis il va se faire blesser. Et donc, à partir de là, la guerre est finie pour lui, à partir des avant... Je crois que c'est en octobre 14 qu'il est blessé, octobre ou novembre, maximum. Bourdieu, lui, il va connaître les États successifs, même s'il ne va pas participer à toutes les batailles, bien sûr, mais il va être blessé à différents moments. Il va participer, dès les premiers moments, à la charge de Charleroi. Il va voir Verdun. Il sera jusqu'au Dardanelles. Bon, même si, là, c'est un épisode vraiment très fugace. Mais je veux dire, il a traversé 14-18 jusqu'à devenir lui-même traducteur très brièvement, mais à la fin de la guerre, donc en anglais, traducteur en anglais. Donc, c'est vraiment un personnage qui a une toute autre vision de la guerre et alors autant Céline va mettre en scène à travers le personnage de Bardamu qui est, là aussi, un double romanesque. Là aussi, il y a une stratégie de double romanesque en écriture, mais lui va plutôt insister sur le fait de l'absurdité de la guerre, la dénonciation de cette aberration totale qu'est la guerre et puis les autres mots du siècle, dans Voyage au bout de la nuit, le colonialisme, etc., le fordisme, bon. Drieu n'est pas vraiment dans cette optique-là parce que lui, la guerre l'a marqué beaucoup plus, je vais dire, profondément dans le sens où il y voit une expérience, une expérience très intime, une expérience qu'il a réalisée. Drieu, en grande part, cherchera presque toute sa vie à renouer avec les expériences qu'il a vécues. Et donc, à la veille de la charge de 1914, en août 1914, trois jours avant de charger et donc de vivre un événement qui, pour lui, va vraiment être, oui, une espèce d'extase presque mystique et d'autocréation personnelle, trois jours avant, il a une pulsion suicidaire qui fait qu'on l'arrête, je veux dire, au moment où il a le canon de son fusil dans la bouche et il a une pulsion suicidaire, pas par l'acheter, mais parce qu'il a l'occasion d'avoir un fusil et peut-être qu'il va réaliser ce suicide qui le poursuit depuis sa plus petite enfance parce que c'est quelqu'un qui est travaillé par l'idée de suicide. Je pense que Céline n'en a jamais été travaillé par l'idée de suicide. Et qui se suicidera d'ailleurs. Et qui se suicidera d'ailleurs à la fin, voilà, exactement. Donc, Drieu a un tempérament suicidaire de fond, de base qui va le tenir, le travailler toute sa vie. Et Céline n'a pas cette même pulsion. Malgré tout, Céline, en tant que médecin, c'est un vitaliste. Donc là, il y a deux tempéraments très différents, mais tous les deux vont être amenés, du coup, à, comment dire, à épouser ou à un moment, à être face à ces, comment dire, à leur siècle, à ce niveau-là. Et très différemment aussi, Céline et Drieu, donc même s'il y a, évidemment, chez Drieu, il y a tout le passage collaborateur, toute la collaboration qui se réalise avec des contacts, avec Abetz, etc. Bon, il y a véritablement un Drieu collaborateur qui est en acte pendant la guerre. Céline, lui, il a une position très, les pamphlets de Céline, les pamphlets antisémites de Céline datent essentiellement d'avant la guerre. Et donc, Drieu, lui, n'a jamais vraiment écrit de pamphlets antisémites, même s'il a, dans ses textes, des pulsions antisémites, des propos, évidemment, qui sont associés à la dénonciation à un certain moment d'un pouvoir juif. Mais c'est très différent, c'est très différemment, je veux dire, dosé chez l'un et chez l'autre. Et ça fait que, en les ayant tous les deux en face, on peut véritablement se faire un peu une idée des différentes tendances d'une certaine pensée française de droite, finalement, comment elle s'inue dans les tourments idéologiques de l'entre-deux-guerres, entre le fascisme, le communisme, comment elle va chercher sa propre voie. L'heure tourne et l'enregistrement peut bientôt devoir se terminer. Alors, je pense que nous allons revenir au communisme après, s'il nous reste un peu de temps, parce que j'aurais voulu quand même vous interroger sur cet aspect de l'image de Drieux, le fait qu'il était collaborateur, le fait que son image d'écrivain se soit estompée derrière la réputation et l'histoire de la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous permettrait de justifier, d'encourager à ce qu'on lise Drieux et par quoi faudrait-il commencer pour entrer dans Drieux ? Et ici, je pense à l'un des six romans que vous avez ici, mais peut-être à d'autres. Comment faut-il, aujourd'hui, lire Drieux en tenant compte de tout ce que... On regarde tout ça, évidemment, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Déjà, comme je l'expliquais, chez Drieux, l'antisémitisme, déjà, il y a une toute autre composante personnelle dans la mesure où Drieux a côtoyé, à un moment, a eu des amis juifs, dans sa jeunesse, je parle, je ne dis pas des amis de convenance pendant la guerre, pas du tout. Vraiment, il a eu des relations avec des familles juives chez lesquelles il se sentait parfois même mieux accueilli que chez les familles bourgeoises catholiques françaises. Et donc, il y a quelque chose qui le... Vraiment, comment dire... Il va... On est face à Drieux par rapport à cette question-là. Je crois que si on veut pénétrer son œuvre, on ne va pas chercher... Chez Céline, par exemple, il y a une espèce de fascination chez les personnes qui sont lectrices de Céline. Évidemment, les pamphlets doivent être... La grande question des pamphlets, c'est de dire est-ce que je vais les lire aussi et considérer que ça fait partie de l'œuvre de Céline ou je vais évacuer cette composante et me focaliser sur le Céline styliste. Pour Drieux, c'est plus simple. Dans la mesure où il y a peu dans ses romans, il y a peu d'expressions quand même, sauf dans Gilles, par exemple, où il y a un personnage qui tient une position d'antisémite, vraiment, qui est le personnage de 40 ans, qui est une espèce de mentor intellectuel au personnage de Gilles par rapport auquel il se construit, mais parfois même aussi en opposition. Mais chez Drieux, on peut avoir accès à des œuvres qui sont quand même détachées de cette question polémique et donc on peut, si on lit Le Feu Follet, ce que moi je recommanderais comme première lecture de Drieux, moi je recommanderais Le Feu Follet, évidemment, alors évidemment, bon, je ne plaide pas uniquement pour le volu, mais Le Feu Follet et alors évidemment, le texte État civil, qui est un texte où il revient sur son enfance et où il parle vraiment des premières sensations de l'enfance, comment il se construit, sa sensibilité. C'est un texte extraordinaire au niveau vraiment, alors là, il n'y a pas de questionnement à avoir sur le Drieux, ce qu'il va devenir, bon, voilà, si on prend la perspective de suivre un écrivain dans son devenir, vers quoi il tend comme trajectoire et non pas de faire des jugements rétrospectifs sur son œuvre en voyant comment il a fini, finalement, et comment il a terminé, mais là, je crois qu'on peut aborder des œuvres comme État civil de 1922, je crois, 1923, ou Le Feu Follet de 1931, d'avant, donc le tournant fasciste tout à fait sereinement. Alors, avant que nous ne soyons coupés, parce que nous allons l'être, nous sommes arrivés au bout de l'entretien, je voulais vous remercier, Frédéric Sannin, pour tout ce travail que vous accomplissez pour faire connaître la littérature, et en particulier pour ce volume de bouquins qu'une édition établie avec Stéphane Guégan, Julien Hervier et vous-même dans la prestigieuse collection bouquins, Drieux-La Rochelle, drôle de voyage suivi de cinq autres romans et ornés, agrémentés d'un dictionnaire particulièrement intéressant avec toutes les entrées qui permettent de répondre à des questions qu'on peut se poser sur Drieux. Merci Frédéric Sannin. Merci beaucoup à vous, Jean. Merci. 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 Sous-titrage FR ?